et bien yo tout le monde c'est Sushi aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui nouveau petit jeu c'est un jeu un de mes favoris de jeux téléphones j'y joue personnellement tout le temps dans le bus sur mon iPad c'est un jeu passe temps que je laisse souvent ouvert c'est Ninja Tournament en fait je suis un grand fan de Ninjago et ça c'est un jeu où il n'y a pas de fin vous êtes dans une arène et le but est de survivre le plus de vagues possible et donc ça c'est mon petit compte que j'ai créé ce matin personnellement dans Ninjago mon personnage préféré c'est Jay donc je vais utiliser Jay tout simplement et du coup c'est un jeu où vous allez le voir très vite et comprendre très vite le but du jeu c'est que vous êtes dans une arène il y a de plus en plus de monstres donc des serpents des maîtres des éléments etc et en fait vous survivez le plus de vagues possible et le but c'est de survivre le plus de vagues possible mais aussi de gagner le plus d'argent donc quand vous tuez des personnages comme par exemple voilà vous gagnez de l'argent et donc le but c'est de finir avec le plus d'argent possible donc c'est parti on va se faire une petite vague de 5 minutes parce que j'ai pas trop trop envie de faire durer la vidéo c'est pour présenter le jeu c'est pour que les gens téléchargent voilà pour qu'un coup de coeur se répande tout simplement au passage j'aurais bien aimé filmer sur ma tablette sachant que c'était mon grand compte et que c'était meilleure qualité parce que du coup bah c'était mieux mais j'ai pas de moyens de filmer Apple donc bonjour Android ah oui je vous ai pas dit aussi à force de taper des monstres donc là c'est des serpents on a notre bonus qui se remplit donc pour les ninjas c'est le Spingy 2 évidemment donc c'est la petite barre qui est là voilà donc là voilà il y a des petits boss donc là c'est le maître des éléments Karloff il est hyper dur à battre au petit niveau sur ma tablette je l'éclate donc il est dur à battre surtout quand il se vénère comme ça donc je connais un peu Parker ses attaques donc à la limite ça va mais bon donc vous voyez il y a plusieurs types d'attaques par exemple il y a l'attaque normale bon ça c'est pas une attaque il y a l'attaque normale il y a l'attrapage il y a le bouclier il y a le saut on peut aussi faire les doubles sauts les saltos enfin voilà et les sauter et retomber en mince du coup je me suis pris la charge qui est ultra puissante du coup je vais peut-être mourir en fait donc voilà je le met très souvent en action le sauter attaquer parce que c'est pratique pour faire des dégâts de zone par exemple pour faire des dégâts de zone ou pour bah pour je sais pas esquiver des attaques par exemple voilà là par exemple il va faire une attaque hop je vais sauter voilà je le suppris donc bah là je vais continuer la partie donc ça coûte 2000 pièces je vais la continuer c'est juste pour pour vous montrer un peu plus longtemps donc ça coûte 2000 pièces ce qui veut dire que j'aurai moins d'argent mais Carlos je l'ai jamais battu enfin si si je l'ai déjà battu mais je veux dire quand on est débutant il est dur à battre en fait donc quand j'ai débuté le jeu j'ai galéré à le battre maintenant je connais ses attaques donc je sais qu'il faut tout le temps sauter et attaquer et voilà il est mort donc je vais pouvoir vous montrer l'accrochage et après on peut taper regardez on peut le taper alors qu'on le tient ensuite il y a aussi on peut l'attraper viens là et le jeter comme ça et ça j'adore le faire donc on l'attrape et on le jette et il meurt au fil du temps voilà et maintenant le Spinjitsu donc du coup bah c'est bah c'est ça ça one shot n'importe quel ennemi c'est plutôt pratique d'ailleurs cette vidéo n'est pas un placement de produit bon c'est juste un coup de coeur hop du coup je pense qu'on j'en suis à la vague combien ah là il y a le dragon de titane qui arrive donc il jette des boules de froid si on les touche on est ralenti les monstres aussi peuvent être ralentis c'est un bon point et du coup il faut les éviter sinon c'est chiant je pense qu'on va s'arrêter à la vague 15 je sais pas ça dépend donc là vous voyez c'est la petite zone rouge il faut l'éviter sinon bah voilà ça target aussi les ennemis on n'est pas les seules victimes mais ce que je trouve bizarre c'est que le dragon de titane c'est notre ami donc je vois pas pourquoi il nous attaque mais bon ça fout ok on va s'arrêter à la vague 15 bon là j'utilise le speedj tout pour rien il y avait que deux deux monstres donc on peut l'arrêter en cours de route évidemment sinon ça serait du gâchis donc là vous voyez il a été touché il est ralenti et moi je déteste cette ralentie donc je vais esquiver donc là le dragon de titane va s'en aller c'est bien on aime bien quand il s'en va alors ce que je trouve dommage c'est une adaptation téléphone parce que là vous voyez sur un petit écran toucher les boutons c'est compliqué vu la taille j'aurais préféré que les boutons à la limite ok mais le joystick j'aurais préféré qu'il soit intégré c'est à dire je sais pas comment expliquer mes propos mais ça soit pas un joystick visible faut cliquer sur l'écran et bouger donc là on a Nero le qui met redépensé on peut utiliser le spinjitsu sur les mètres mais après il se laisse pas faire donc voilà au passage la jauge n'a pas besoin d'être remplie entièrement pour utiliser le spinjitsu il y a quand même un minimum pour pouvoir l'utiliser mais après on l'utilise autant de fois qu'on veut mais il dure moins longtemps moins elle est remplie moins elle dure longtemps donc attendez je vais je vais voilà désolé pour les petites interférences si vous les avez entendues parce que ça se trouve non mais vu vu la vu comment est précis mon micro il y a moyen que vous les ayez entendues donc on va bientôt terminer de le tuer d'ailleurs il m'énerve il est en train de me narguer je sais pas si vous entendez le son du jeu par contre moi perso j'entends pas sinon vous l'entendrez dans le micro ça serait moche donc je sais pas si vous entendez le son du jeu voilà allez il meurt ah je savais qu'il allait me pousser du coup j'ai fait une roulade mais parfois tu tapes sur l'écran enfin tu tapes sur le truc voilà en fait je vous conseille vraiment si vous avez une tablette d'y jouer sur tablette après sur téléphone ça passe vous y habituez très clairement donc c'est pas un problème pour l'instant je me suis pas trop habitué au téléphone parce que je suis habitué à la tablette donc c'est grand ouais il reste plus beaucoup de vagues eux je les déteste parce qu'ils sont forts donc on les tue voilà vague 14 déjà on va pas faire la vague 15 on s'arrête du coup à la fin de la vague 14 du coup mais voilà après je vais vous montrer je sais pas si j'ai des jetons pour faire la tombola en fait ça va vous permettre de gagner des pièces vous pouvez acheter des personnages aussi j'aimerais que tu meurs par exemple vous arrivez pas à le tuer vooom il meurt donc voilà on va mourir donc ça c'est le dojo parfois il y a des poultits balls vous pouvez les taper pour gagner des pièces mais ce qui m'intéresse là pour mourir c'est ça je vais me laisser mourir bah voilà je vais me laisser faire tuer je vais me laisser mourir tout simplement pour vous montrer un peu les autres fonctionnalités allez tuez moi ils sont lents à tuer parce qu'ils sont que 3 mais tuez moi tuez moi je m'amuse je suis comme un gamin ah voilà donc là on va pas utiliser 2000 donc voilà quand vous finissez une rune bah enfin une vague bah ça se présente comme ceci moi personnellement mon record c'est là vous voyez le meilleur score sur mon petit compte c'est 166 000 pièces d'or et sur mon grand compte c'est 890 000 c'est pas la même chose oui on a une pièce de tombola donc c'est parfait donc en fait ça se présente comment vous avez des niveaux de votre ninja mais vous pouvez acheter plusieurs ninjas donc si on va dans voilà dans l'arène vous avez plein de pages de personnages il y en a des à 6 millions des à 50 000 des à 200 000 donc voilà il y en a vraiment à tous les prix lui il a 1 million je sais qu'il y en a à 6 millions voilà comme celui-ci que j'attends impatiemment d'acheter et mais ces pièces vous allez vous dire mais c'est long à gagner pendant les rounds c'est pour ça qu'on les gagne pas que dans les rounds pendant les rounds vous pouvez gagner des pièces de tombola et jouer à la tombola donc là j'en ai qu'une et en fait vous gagnez des bonus donc là voilà j'ai gagné 75 000 pièces soit vous gagnez des bonus d'amélioration pendant les combats genre des coeurs etc soit vous gagnez des pièces sur ce je vais vous laisser là je pense et moi je vous dis n'hésitez pas à liker, vous abonner partager pour que ce jeu apprenne de l'ampleur tout simplement et sur ce bye bye